Hello, hello, amis balances, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de mai 2022. Allez, c'est parti. Évidemment, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de mai, vous le savez. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mets en lien à la fin de celle-ci. Alors, s'il vous plaît, Meggyne, pour les balances, quelles énergies sentimentales pour la fin du mois de mai ? Ok, bon, une envie de ne pas se laisser faire, une envie de participer à l'action, de se battre pour vos valeurs, pour ce que vous voulez. Et pour certains, il pourrait même y avoir un petit peu de colère. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, vous n'avez pas envie de vous laisser faire. Alors, c'est vous, Meggyne. Bon, là, on est dans une énergie féminine très haute. Pour moi, c'est vraiment vos énergies à vous. Donc, là, on voit bien que vous êtes dans la reprise de votre pouvoir, vous vous concentrez sur vous, ou vous êtes dans une dynamique où, voilà, votre créativité, ce à quoi vous aspirez, etc., devient votre priorité ou s'installe clairement comme une priorité. Alors, pour vous les battre, ouss. Bon, malgré tout, vous avez peut-être du mal à tourner une page. Il est possible que vous ayez du mal à oublier une situation, une personne. Vous repensez beaucoup au passé, même si... Alors, peut-être que pour certains, vous allez avoir envie de vous battre pour revenir dans une situation qui vous manque. Pour d'autres, vous pourriez avoir envie de vous battre pour justement sortir de cela. Alors, pour vous, les balance 4, énergie sentimentale pour la fin du mois de mai. Ouais, alors, il y a des obstacles. Il y a des obstacles à se passer, enfin, pour pouvoir revenir vers ce passé, pour pouvoir peut-être re-rentrer en communication, etc. Il y a vraiment cette dynamique où, là, alors, il y a peut-être une défensive face à vous, vous qui êtes sur une défensive, je vous rappelle, on est sur une guide en général, vous prenez vraiment ceux qui vous parlent. Il est aussi tout à fait possible que, voilà, malgré les obstacles, vous ayez envie de vous défendre. Il y a vraiment cette idée, là, où on a envie de se défendre, on a envie de se donner les possibilités d'avancer, on a envie de se dépasser et dépasser des situations difficiles. Alors, pour vous, les balance 4, énergie sentimentale. Ok, bon, ben, dites donc, on a le pape et la justice. Oui, il y a quelque chose, peut-être une situation qui a été relativement injuste jusqu'à présent, par rapport, peut-être, à un engagement, par rapport à quelque chose qui était vraiment fondamental, important pour vous. Et là, c'est pour ça que maintenant, en fait, vous réclamez un équilibre, vous réclamez une justice, vous réclamez, entre guillemets, que les choses soient plus justes pour vous, parce que vous prenez conscience de votre valeur aussi. S'il vous plaît, mes guides. Quelle énergie sentimentale pour les balances. Pour les balances. Hop là. Ouais, mais vous avez quand même pas mal souffert, hein, jusqu'à présent. Et c'est vrai que, du coup, ben, là, même si vous résistez, même si vous tenez, vous êtes quand même un petit peu à bout de souffle par rapport à cette situation, à cette relation, à cette personne, vous êtes quand même un peu à bout de souffle. Donc, bon, vous êtes sur vos gardes et vous n'avez pas envie de trop souffrir à nouveau. C'est pour ça que, peut-être, vous êtes moins passif, ou passif, et plus dans l'action. Ok, c'est vous qui est mes guides. Quelle énergie sentimentale. C'est possible aussi, pour certains, vous ayez dit, ciao. Peut-être que, pour certains, vous en avez eu super marre, et, du coup, vous avez décidé d'arrêter la relation, une relation. Et, en fait, c'est quand même un peu difficile à oublier, à digérer. Bon, avec la carte de la mort, on nous parle ici d'une grande transformation. Donc, de laisser derrière soi le passé. Donc, vous allez peut-être quand même réussir à, in fine, à la fin du mois de mai, voire début du mois de juin, peut-être, à vraiment sortir de cette situation. Vous allez laisser les choses au passé. Et puis, maintenant, la priorité, c'est vous, votre bonheur. Mais c'est encore un peu difficile à l'heure actuelle. S'il vous plaît, Maggie. C'est des énergies. Ouais, vous, vous voulez être tranquille. Vous avez besoin, maintenant, d'être apaisé. Vous avez besoin d'être, de trouver une forme d'harmonie. Il y a encore cette idée d'équilibre, ici, qui revient. Et c'est marrant parce que cette idée d'équilibre, elle revient toujours sur des cartes un petit peu de combattant, combattante. Donc, moi, j'ai l'impression que, maintenant, vous luttez pour avoir la paix. Donc, je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Mais c'est comme s'il y avait vraiment cette dynamique de, maintenant, je me bats pour moi, pour me sentir bien, pour me sortir dans une sorte d'harmonie. Et pas pour une relation qui, finalement, ne m'apportait peut-être pas des choses toujours positives. Évidemment, cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle. Et puis, si elle ne vous parle pas, ce sera peut-être pour une autre fois. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelles énergies sentimentales pour les balances ? Quelles énergies sentimentales ? Oh, j'ai cru qu'elle allait se retourner, mais non. Quelles énergies sentimentales pour les balances ? Hop, hop, hop. Ok, bon. On a la carte de la sexualité qui est sortie ici. Donc, peut-être que vous étiez dans une situation, pour certains, de triangulaire. Ou dans une situation, vous savez, sex friend. Ou un truc comme ça. Un truc très passionnel, très charnel. Mais ça, il faut, voilà, il faut mettre du clair là-dessus. Maintenant, vous, vous avez plutôt envie d'aller vers des engagements. Un engagement, donc, bon. Ouais, c'est ça. Vous, vous avez envie que la personne en face de vous, elle s'engage. Donc, peut-être que vous êtes un peu en pourparler. Peut-être que là, vous avez mis un ultimatum. Vous avez du mal à vous séparer de la situation, etc. Mais c'est possible que là, parce que cette carte-là, laisse penser que vous êtes encore un peu, malgré tout, ouvert, ouverte à la situation. Vous n'avez pas fait forcément une croix, même si on voit quand même que les choses évoluent vraiment pour vous. Et du coup, moi, j'ai l'impression que là, c'est un peu, vous attendez pour être complètement épanouie et heureuse que cette personne, elle s'engage. S'il vous plaît, Néguine. Et peut-être que cette personne, elle est déjà, pour certains, engagée ailleurs, quoi. Donc, forcément, c'est compliqué. C'est pour ça que vous avez peut-être dit, non, mais moi, c'est stop, quoi. C'est stop, maintenant, c'est... Je ne suis pas juste une personne avec qui on va faire des galipettes. Mais, voilà. Donc là, vous voulez vraiment que ça se transforme. Mais je ne serais pas surprise que pour certains d'entre vous, ce soit... Je veux que ça se transforme, je veux vraiment que les choses changent, évoluent. Mais, dans l'espoir que ce qui change, ce n'est pas que vous, vous deveniez célibataire, mais que cette personne réussisse à s'engager avec vous. Ou alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être aussi, vous, vous avez envie de rentrer dans une relation, maintenant, qui soit plus engagée, quoi. Oui, il y a une forme de culpabilité, c'est marrant. En fait, il y a vraiment cette idée, et je pense que ça va bien, justement, avec cette énergie du 5 de coupe, ici. Il y a vraiment cette énergie de... Oh là là, est-ce que je fais une bêtise, quoi ? Est-ce que je fais une bêtise de changer les choses, de bousculer, de mettre un coup de pied dans la fourmilière ? Est-ce que je fais une bêtise ? Est-ce que je lui fais de la peine ? Est-ce que, bon, vous vous posez pas mal de questions, mais attention, parce que... Ok, on a la carte de l'amitié. Bon, il y a bien une question de fidélité, ici. Je n'ai pas fini ma phrase, je crois. Je disais, attention de ne pas vous culpabiliser pour faire quelque chose qui est bon pour vous. Écoutez quand même votre cœur, votre instinct, votre âme, et si vous ressentez que c'est la bonne chose à faire pour vous, il faut quand même y aller. C'est une question de fidélité aussi avec vous-même. C'est une question de ne pas être dans une dynamique où finalement, c'est l'autre qui a tout, et puis vous, vous êtes un peu en situation où vous ne vous sentez pas bien, quoi. Vous vous sentez un peu... Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot dominé qui me vient. Bon, ça vous parlera peut-être. En tout cas, vous avez des amis sur qui vous pouvez compter aussi. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour pouvoir sortir de cette étape un petit peu douloureuse, un petit peu difficile pour vous, pour pouvoir aussi y voir plus clair. Je pense que là, vous avez un peu l'esprit embrouillé parce que ça fait quand même beaucoup de transformations et que, voilà, c'est pour ça sûrement que vous êtes à la recherche d'un équilibre et d'un apaisement. Bon, eh bien, écoutez les ballons, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Retrouvez-moi aussi sur mon Insta ou par mail. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de mois de mai et je vous dis à très vite. Au revoir.